J'ai la nette impression de rejouer dans un vieux film, un film dont l'action se déroulait le 29 janvier 2017 à la Mosquée de Québec. C'est un événement hallucinant, terrifiant, un événement évidemment qui dépasse l'entraînement. Et tout cela nous rappelle, malheureusement, que la nature humaine est éminemment complexe et incroyablement insondable. Je transmets tout de suite aux proches des victimes les condoléances de tous mes concitoyens et concitoyens de la Ville de Québec. Et je n'ose pas m'imaginer la réaction de ses proches à l'annonce qui leur a été faite de circonstances tellement horribles. Il s'agit évidemment, croyons-nous, et encore une fois, d'un geste isolé, comme l'était l'attaque de la mosquée. Dans ces crimes qui ont été perpétrés, ces crimes qui ont été perpétrés dans un lieu qui nous est tellement commun, le pourtour de l'Hôtel de Ville de Québec, évidemment, ça double verse encore plus. Je sens le besoin de rappeler que ce drame ne remet pas en question le fait que cette ville est une des plus sécuritaires au monde. Mais il est difficile et quasi impossible de prévoir les conséquences de la folie découlant visiblement de problèmes de santé mentale. Je remercie très sincèrement le service de police de la Ville de Québec, son chef, notre chef, Robert Pigeon, tous les policiers et policières qui sont intervenus hier et tous ceux et celles qui l'ont fait autrement, pour leur réaction extrêmement professionnelle, organisée et compétente face à cette situation. Je termine en appelant encore une fois la population de Québec à la solidarité dans les circonstances et je lui dis que je comprends parfaitement aujourd'hui que cette horreur chez nous s'ajoute à une charge mentale collective qui était déjà lourde dans cette période pandémique. La Ville de Québec posera tous les gestes, si nécessaire, pour sécuriser nos concitoyens et concitoyennes et les aider à traverser psychologiquement les conséquences éventuelles de cet événement. Merci. 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 Merci.